Un G20 potentiellement explosif s'ouvre aujourd'hui à Osaka. Plusieurs dossiers chauds à l'ordre du jour et beaucoup de travail en perspective pour tenter d'accorder les dirigeants mondiaux plus désunis que jamais à propos du commerce, du climat ou du sens même à donner à la mondialisation. Une tape de points collégiales, des rires nerveux, entre Donald Trump, Shinzo Abe et Narenda Modi, tout est dit dans le non-dit. Mais dans le paraître, chacun tente d'être conciliant. Le partenariat entre les trois nations, le Japon, les Etats-Unis et l'Inde est une prouesse de paix et de prospérité dans la région. Nous devons renforcer nos liens pour une région indo-pacifique libre. Une première journée sans nuages, mais les choses sérieuses attendront samedi. Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping vont tenter de relancer le dialogue pour parvenir à un accord. Dans le cas échéant, les Etats-Unis imposeront de nouveaux droits de douane sur la quasi-totalité des produits chinois, non encore taxés. Pékin n'oubliera pas non plus, lors de ce G20, d'évoquer l'annulation sans délai des sanctions américaines visant le groupe de télécommunication Huawei. Donald Trump, assez radouci lors de ce G20, s'est entretenu avec son homologue allemande. Il a dit de la chancelière allemande Angela Merkel être une femme fantastique, deux jours après avoir qualifié l'Allemagne de partenaire défaillant. Nous avons de très bonnes relations commerciales avec l'Allemagne, des relations de haut niveau. On verra ce qu'on peut faire lors des rencontres prévues. Du côté de la poudrière iranienne, le président russe compte rester aux antipodes de Donald Trump et cherchera probablement à le raisonner lors d'une entrevue ce vendredi, malgré l'entêtement du président américain. En tout cas, à quelques jours du G20, Trump s'est dit vouloir s'entendre avec la Russie et qu'il y arrivera. Autre discorde entre les 20 nations, le changement climatique. Les négociateurs américains s'opposent à la volonté européenne de s'engager fortement en faveur de la lutte contre le réchauffement. Donald Trump considère la question tout simplement un canular. Venezuela, nucléaire, immigration, cataclysme financier, la liste des dossiers brûlants s'empile en tout cas lors de ce G20 de tous les dangers. Sous-titrage Société Radio-Canada